Vous connaissez tous l'histoire d'Ace, son lien de parenté avec le précédent seigneur des pirates, sa relation avec Luffy et Sabo, son profond respect pour l'homme qui était le plus fort du monde, Edward Newgate. Mais saviez-vous que d'autres aspects de la vie d'Ace étaient racontés ailleurs que dans le manga ? Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vote 214 millions de berries. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous raconter des choses que vous ne saviez pas à propos d'Ace si vous n'avez pas encore lu le roman à son sujet ou les One Piece magazines. En effet, le One Piece Novel A est un roman racontant la vie de pirate de Portgas d'Ace. Si ce concept vous intéresse et que vous souhaitez un second épisode pour continuer l'histoire d'Ace, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me le dire en commentaire. Sans plus attendre, on peut commencer. Sixis est une magnifique île désertique d'East Blue. Cette île avait une particularité. Le courant marin se déplaçait de sorte à ce que personne ne puisse s'en échapper. Voici Deuce, un étudiant en médecine. Deuce ne voulait pas être un homme recherché. Il voulait juste vivre des aventures afin d'écrire un roman comme Bragman. Dans l'univers de One Piece, Bragman est un roman d'aventure connu dans le monde entier. Deuce a décidé de se rendre sur l'île de Sixis car une rumeur disait qu'un trésor se trouverait sur cette île. Il se sentait seul sur cette île tellement seul qu'il lui arrivait de parler à un squelette à côté de lui. Soudain, un homme se joint à la conversation. Un homme qui semble avoir le même âge que Deuce. Cet homme dit qu'il est aussi victime d'un naufrage et que cela fait 6 jours qu'il est sur l'île. Deuce, lui, n'était naufragé que depuis 3 jours. L'homme se présente, il dit s'appeler Ace. Portgas dit Ace. Deuce, lui, refuse de dire son nom. Ce qui est intéressant, c'est que depuis le début, on surnomme cet homme Deuce alors qu'il n'a pas donné son nom. En effet, c'est Ace qui a décidé de le surnommer de cette manière. Il finit même par l'appeler Masked Deuce car il avait décidé de porter un masque pour ne pas être reconnu par la marine. Durant leur discussion vint le sujet de la famille. Ace parla directement de Luffy. Au fur et à mesure de la discussion, Deuce commença à parler de Goldie Roger et de son fils qui, selon les rumeurs, aimerait mourir. Ace, qui était assez joyeux et détendu, devint soudainement très sérieux. Deuce avait compris qu'il était à côté du fameux fils de Goldie Roger. Par conséquent, Deuce décide d'arrêter de parler à Ace et il lui interdit même de lui adresser la parole. Deuce se retrouva seul, son principal objectif était de trouver de la nourriture et de l'eau. Au loin, il voyait Ace qui essayait de s'échapper tant bien que mal avec son navire détruit. Les jours passent et Deuce, affamé, décide de surveiller Ace afin de voir s'il a un peu de nourriture. La première chose qu'il vit n'était pas Ace ou encore le radeau détruit mais bien ce qu'il tenait dans la main. Quelque chose qui ressemblait à un gros fruit. Deuce se donnait bonne conscience en se disant que s'il attaquait Ace, ce n'était pas grave car il est le fils d'un criminel. Il décida de s'armer d'une branche d'arbre et de s'approcher discrètement d'Ace. Mais soudain, son ventre gargouille et Ace le remarque. Il pense cependant que Deuce est venu l'aider pour construire son navire. Ace propose d'ailleurs à Deuce s'il voulait partager le fruit avec lui. Mais Deuce, plein de fierté et rongé par la culpabilité, ne pouvait que refuser. Il se rend compte qu'Ace est une bonne personne malgré son lien avec le roi des pirates. Ils finirent malgré tout par partager ce fruit. Ace entame la première bouchée et Deuce le suit. Ça avait un goût immonde mais la faim omniprésente rendait ce fruit délicieux. Tout à coup, Deuce ressent une forte chaleur près de lui. Ace était entouré de flammes. Les deux étaient surpris par le corps d'Ace mais ils avaient compris qu'ils avaient mangé un fruit du démon. Après plusieurs jours d'entraînement, Ace est désormais capable de contrôler le feu. Durant cet entraînement, Deuce a essayé de fabriquer un navire qu'il a baptisé Striker. Grâce au feu du nouveau pouvoir d'Ace, ils ont pu s'échapper de Sixis. Ace proposa à Deuce de l'accompagner. Deuce accepte en disant qu'avec lui, il pourra sans doute écrire un bon roman d'aventure. Leur poignée de main forma officiellement l'équipage du Spade. Ace annonce que son objectif est de surpasser le roi des pirates. Ace devint rapidement connu pour sa gentillesse en tant que capitaine d'un équipage de pirates. Sa gentillesse attira beaucoup de chasseurs de primes qui pensaient pouvoir le capturer facilement. Ace et Deuce arrivent à les repousser et cela permet à Ace de mieux maîtriser son pouvoir. Lors d'une attaque, Deuce est la cible principale d'un chasseur de primes et c'est un tireur d'élite qui le sauve. Ce tireur d'élite s'appelle Myar. Il est enseignant et décide de rejoindre l'équipage du Spade afin de voyager avec Ace et se faire un nom. L'équipage commence à se former petit à petit. Skool était un pilleur. Tout l'équipage le trouvait inutile sauf Ace qui avait beaucoup d'estime pour ses connaissances en piraterie. On a donc les piliers de l'équipage qui sont Ace, Deuce, Myar et Skool. Les autres membres sont des combattants. Plus tard, il rencontre un lynx qui s'est fait piéger par un braconnier. Ce lynx s'appelle Kotatsu. Il est très lâche mais il est un très bon combattant. Il a rejoint l'équipage du Spade et petit à petit, en restant avec eux, il devint courageux. Les membres de l'équipage d'Ace ont un profond respect pour leur capitaine car ils n'avaient nulle part où aller et Ace les a acceptés pour leur personnalité et non pour leur apparence. Lors d'une fête avec l'équipage, il remarque que de nombreux navires de guerre s'approchent d'eux. Deuce décide de se diriger vers un récif rocheux mais une marine avait déjà rejoint le navire. Elle est munie d'une épée et a une cicatrice de brûlure. Skool indique qu'il s'agit de Hisuka la cloutière et qu'elle est appelée comme ça car elle laisse des trous dans le corps de ses victimes. Ace et Hisuka commencent à se battre et pendant ce temps ils se font rattraper par les navires de la marine. Deuce avait quand même bien joué son coup en se rapprochant des récifs rocheux car cela a permis à un navire de guerre de percuter les rochers. Hisuka voit que ses coéquipiers sont en difficulté car leur bateau est en train de couler. Elle décide donc d'arrêter de se battre et de se jeter à l'eau pour aller les aider. Soudain une grosse vague arrive à pleine vitesse sur Hisuka, Ace lui sauve la vie en lui jetant un gilet de sauvetage. Deuce demande pourquoi Ace a fait ça et Ace dit que ce sera toujours mieux que d'être poursuivi par des chasseurs de primes. L'équipage poursuit sa route et s'arrête sur l'archipel Sabaody. Avant d'entrer dans le nouveau monde, l'équipage se compose de 21 membres et plusieurs d'entre eux commencent vraiment à se faire un nom dans la piraterie. Deuce, lui, poursuit son rêve et continue d'écrire ses aventures. Voilà pour cette vidéo, si ça vous a plu n'oubliez pas le pouce bleu, j'ai décidé de vous faire part de ces histoires car beaucoup de personnes ne les connaissent pas et ces romans ont été très difficiles à obtenir en France car en effet, le premier volume sera disponible d'ici octobre 2019. Il faut savoir que tout ce qui est raconté dans ces livres est canon et a donc un réel intérêt dans l'histoire. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !